Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce cours de Pilates intermédiaire. Intermédiaire, mais il y aura aussi des options, des alternatives pour ceux qui souhaiteraient suivre le cours et qui n'ont pas encore le niveau intermédiaire. Donc, il vous suffit juste de vous menir de votre tapis. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes si vous n'avez pas encore compris la respiration Pilates ou le placement du bassin. Donc, on commence avec un petit échauffement et on rentre vite dans le corps de séance. C'est parti. On va commencer debout pour commencer. Les jambes en écartement, largeur de hanche. Venez décoller tous vos orteils du sol et venez juste ancrer le gros orteil dans le sol. Hop, je décolle le gros orteil et je ne viens coller que le petit orteil. Je redécolle le petit orteil et là, du gros orteil jusqu'au petit orteil, je viens ancrer mes dix doigts de pied. Je dévérouille légèrement les genoux. J'inspire, je me grandis. J'attrape mes doigts. Ici, je les allonge vers le plafond. J'allonge aussi ma colonne vertébrale. La tête au ciel, les pieds ici sur la terre. Ok, et ici, j'ouvre, j'envoie les hanches vers l'arrière puis vers l'autre. Je viens placer mes mains soit sur le sol, soit sur mes chevilles, sur les tibias, sur les cuisses comme vous le souhaitez. Et ici, une demi-pince, j'inspire, j'allonge le dos sans relâcher mes épaules. J'assieds d'amener mes omoplates vers les fesses. Si je n'arrive pas à toucher le sol, je replace mes mains sur les tibias. Bien. Hop, je redescends, j'étire ici mes jambes, j'étire le dos. Ok. Relâchez sur une respiration complète. Ok. Avec vos mains, venez ici marcher. Venez poser vos genoux ici dans votre tapis, sur votre tapis. Mains sous vos épaules, les pieds à plat sur le sol, genoux sous vos hanches. Place le dos bien droit, on envoie bien ses omoplates vers les fesses. On amène le nombril vers la colonne vertébrale. Et ici, j'expire, on envoie les colonnes vertébrales, j'arrondis un petit peu le dos. J'inspire, je me redresse. J'allonge le sommet du crâne vers l'avant, les ischios vers l'arrière. Et j'expire. Et j'inspire. J'expire. Et j'inspire. Venez glisser ici votre genou droit vers votre main droite. Hop, et allongez ici le genou gauche un peu plus loin. On vient un petit peu détendre nos hanches, nos fessiers. Je viens poser les coudes, voire même je m'allonge carrément au sol. Donc la fesse droite n'est pas plaquée sur le sol, elle est surélevée du sol pour que vos hanches soient bien parallèles à votre tapis. Je reste ici quelques instants. Donc pour le moment on n'est pas sur le travail pilates. On fait quelques petits étirements avant vraiment de commencer notre corps de séance. Ok, ici redressez-vous. Les bras tendus, je ramène les ovoplates vers les fesses, le pubis vers l'avant, vers votre talon droit. Je peux même me grandir du coup des doigts et je viens étirer ici laine gauche. Je me grandis, donc je vais essayer de rentrer le ventre un minimum, d'amener l'ombré vers la colonne vertébrale et je m'auto-grandis. Je replace mes mains à plat, je reviens dans le quatre pattes et je viens placer le genou gauche vers la main gauche. Et j'allonge la jambe droite. Soit vous restez là, soit vous arrivez à poser les coudes ou à allonger vos bras. Pareil, en même système ici, la fesse gauche ne touche pas le sol, les hanches bien parallèles à votre tapis. Respirez profondément, des respirations lentes et longues. Ressayez-vous ici sur vos doigts. On se grandit, moi je me grandis du coup de mes doigts. J'envoie le pubis vers mon talon gauche pour venir chercher le psoas droit. La tête au plafond, les hanches vers le sol. J'envoie bien les ovoplates vers les fesses. Si vous avez mal au dos, n'allez pas aussi haut, penchez légèrement derrière. Ok, je pose ici mes fesses. J'envoie mes pieds ici en écartement en largeur de hanches. Je place mes mains ici par les autres de mes fesses et je me grandis. J'envoie mes omoplates vers les fesses, montrez vers la colonne vertébrale. J'allonge la nuque. J'allonge les jambes. Et dans l'expire, pieds flex en écartement en largeur de hanches. Je penche vers l'avant. Je viens placer mes mains soit sur mes genoux, mes tibias, mes chevilles ou bien mes orteils. Je regarde en direction de mes orteils et j'essaye. Et ce n'est pas la tête qui vient chercher vos jambes, c'est d'abord le nombril, le bas du ventre. Ok, je déroule, je relâche. Je replace ici mes pieds à plat. Rapprochez vos fesses de vos talons et venez vous allonger ici. Bien. Placez bien vos bras le long du corps et placez les bras le long du corps mais surtout vos omoplates ancrées dans le sol. Je viens placer mes mains sur le bassin, sur les oriliaques et je viens travailler antéversion, rétroversion de bassin. Je viens trouver mon juste milieu, ma position neutre. D'accord ? Là où je viens respecter la courbure naturelle de mon dos. Le pubis bien pointé en direction du mur devant vous. Le bassin bien parallèle au sol. Une fois que je suis là, je replace bien mes épaules. Je travaille ici mes épaules sans que la courbure ici ne change. La courbure du dos ne doit pas changer. J'inspire, j'envoie les bras vers l'arrière. J'expire, j'ouvre dans un cercle. Inspire. Expire. Les épaules sont loin des oreilles. Dernier cercle. Je replace les bras le long du corps. Bien. Et ici, j'active ma respiration pilate. J'inspire à travers les côtes. J'inspire. À l'expire. Nombrez vers la colonne vertébrale. J'expire par la bouche, par le fond de la gorge. J'inspire. Imaginez, placez vos mains sur vos côtes. Imaginez que vous avez un accordéon à la place de vos côtes. Donc, à l'inspiration là, l'accordéon s'ouvre. Le ventre, lui, ne se gonfle pas. À l'expire, l'accordéon se referme. Les côtes se rangent les unes vers les autres. Inspirez. Laissez vos mains ensuite sur le ventre pour vous assurer que le ventre ne bouge plus. J'inspire. Expire. N'oubliez pas aussi l'engagement du plancher pelvien, le périnée. J'imagine, cette noisette que je retiens, le gaz que l'on retient. Donc, j'inspire. Je maintiens, j'enclenche ce périnée et expire. Donc, la rayeure, quand je travaille en ma respiration, j'engage mon centre du corps, le transverse et mon périnée. Donc, ça doit déjà travailler rien que par la respiration. Ok, bras le long du corps, tombe de main, épaules ancrées dans le sol, pelvique, cœur. J'expire. Je monte le bassin ici, sans modifier la courbure de mon dos. J'inspire, je reste là. Expire, tu redescends. Donc, rappelez-vous l'image du petit grain de raisin dans le bas du dos. Les grains de raisin, c'est ce qui comblent l'espace entre votre colonne vertébrale et le tapis. Donc, cet espace ne doit pas changer. Je ne viens pas creuser davantage pour laisser échapper le grain de raisin. Je ne viens pas non plus écraser mon grain de raisin et rétroverser tout avant de dire le bas du dos. Allez, je reprends. Expire. Les genoux sont attirés vers l'avant. Vos épaules repoussent le sol pour protéger les cervicales. Inspire, reste. Expire, tu redescends. Les jambes toujours en écartement largeur de hanche. Inspire, stabilise. Expire, rebond. Inspire, reste. Expire. Allez, le mouvement n'est pas très difficile, hein. Et même facile, donc on en profite pour bien connecter les muscles du centre du corps, nos épaules, la respiration. Le mouvement ici du bassin qui reste dans son neutre. Neutre, on est légèrement imprimé, c'est-à-dire on vient légèrement s'appuyer sur le grain de raisin. Ça, c'est si j'ai mal au dos. J'expire, je monte. Donc, je viens m'imprimer si j'ai mal au dos, mais je ne viens pas écraser mon grain de raisin. Ok. Ici, crochetez vos doigts, placez-les à la place du troisième oeil. Et à l'expire, je cruche. Donc, le grain de raisin ne vient pas s'écraser. Je reste à l'inspire. Mon ventre reste plat, les côtes ne ressortent pas. Expire, tu redescends. Inspire. Maintiens ton centre du corps, ce n'est pas parce que tu as la tête au sol qu'il faut tout relâcher. Expire. Vous observerez aussi mes bras. Mes bras ne se rapprochent pas l'un de l'autre. J'active mon dos, mes omoplates vers les fesses. Expire. Tu redescends. D'accord ? Les omoplates proches l'une de l'autre et vers vos fesses. Si je relâche tout, je relâche le creux dans le bas du dos aussi. Donc non. Expire. N'oublie pas le maintien du plancher périné par le maintien de la noisette. Inspire. Expire. Tu redescends. Le menton n'est pas complètement collé à la poitrine. D'accord ? Le regard ici est droit devant, au genou. Mais je ne viens pas totalement venir regarder la poitrine. D'accord ? Expire. Inspire. Allez, là, le but du jeu, c'est que je crône, j'active mon centre du corps sans venir éclater, écraser mon grain de raisin. Je respecte la courbure naturelle de mon dos. Et je viens forger tous mes muscles autour de cette colonne vertébrale. Donc il ne faut surtout pas qu'elle bouge, cette colonne vertébrale. Expire. Tu redescends. Replacez les bras le long du corps pour que les mains tournées vers le sol. Et ici, je vais te demander de décoller tes jambes, amener ici en table top, sans modifier encore une fois la courbure du dos. Je maintiens mon bassin dans sa position même. Je souffle, je monte et j'inspire, je descends. Maintenez votre respiration, maintenez l'engagement de la noisette, maintenez aussi vos épaules. Tous les principes pilates du base, je les respecte à chaque exercice. Si tu as mal au dos quand tu descends la jambe, c'est là où tu as le droit de venir en imprimé. Imprimé, pas écrasé. Donc l'imprimé, c'est entre le neutre et l'écrasé. Souffle, monte, maintiens le ventre, maintiens les côtes. Les côtes glissent en direction du bassin. Ok, si vous le souhaitez, d'ici, jamais, une première jambe en haut, je la laisse à l'inspire. Seconde expire, j'envoie l'autre jambe en table top. J'inspire, je reste. Première jambe qui descend. Inspire, reste, expire, tu redescends la seconde. Allez, l'autre jambe, si vous avez fait gauche-droite, cette fois-ci on fait droite-gauche. Si vous pouvez, pour la prochaine, les deux jambes en même temps, attention, le bas du dos ne bouge pas, engage, concentre du corps. Inspire, tu restes, expire, tu redescends, soit une jambe après l'autre, soit les deux en même temps. Prenez une jambe après l'autre, si ça tient dans le bas du dos, inspire, tu restes. Allez, les deux. Maintenez vos épaules, inspirez, stabilisez. Comme si on avait mis de la glue là, entre vos omoplates, elle reste proche l'une de l'autre. Encore une fois, j'expire, je monte. Ok, ouvrez vos bras en croix pour ne m'entourner vers le sol. Et ok, à l'inspiration, genou et chevilles collées, je viens pivoter sur le côté, spine twist. À l'expire, je remonte. Attention, vos épaules ne doivent pas se décoller du sol. Si c'est le cas, c'est que vous êtes allé trop loin. Ici, je viens légèrement dans mon imprimé pour me protéger. J'inspire, je pivote. J'expire, je remonte. Je peux tendre la jambe gauche pour aller à droite. Expire, ramène. On change de jambe, jambe droite pour aller à gauche. Ne t'aide pas de tes mains pour remonter que par le centre du corps. Ok ? Ici, normalement, vos genoux doivent rester toujours côte à côte. Il ne devrait pas y avoir de frottement. Si c'est le cas, vous stoppez, vous revenez, vous n'allez pas plus loin. Je peux aussi allonger mes deux jambes. D'accord ? J'inspire. Nombril, colonne vertébrale. Expire. Le ventre ne bouge pas. Je maintiens le nombril vers la colonne vertébrale. Expire. Encore. Tu reviens au centre. Replace les jambes ici en écartement largeur de hanche à 90 degrés. Placez les bras ici le long du corps. Surélevez les bras à la tête comme un chest lift. Et ici, très tonique dans les jambes, dans le centre du corps. Un, jeûne. Et souffle. Deux, trois, quatre. Inspire. Deux, trois, quatre. Les bras sont toniques. Le dos ici est bien engagé avec les omoplates qui glissent en direction des fesses. Donc ici, tout ne doit pas bouger que les bras. Si ça tire dans le dos, je peux très bien placer mes pieds à plat. Plus facile. Si ça tire dans la nuque, tu continues avec la tête posée. Peut-être avec un petit coup sans soie. Les cervicales essoufflent. Trois, quatre. Inspire. Allez, active ta respiration pilote. Engage ton périnée. Et expire. Expire. Maintene tes omoplates. Maintene ton dos. Maintene ton centre. Encore deux respirations. Inspire. Expire. N'oublie pas l'image de l'accordéon. Inspire. Expire. Ok, tu relâches. Bien. Attrapez vos jeûnes, vous voulez presser contre vous. Inspirez, restez. À l'expiration, soit vous basculez sur le côté, soit vous prenez l'élan ici pour vous redresser. Puis à plat, jambes en écartement, largeur de hanche. Bien. Placez vos bras à hauteur d'épaule. Grandissez le dos. Ici, on plantait dans le sol. Maintenez le ventre. Ok. Inspirez. Expirez. Penchez vers l'arrière. Inspirez, ouvrez les bras. La nuque est longue. Expire, tu remontes. En position de départ. Nous sommes sur un demi-relève. Inspire. Épaules basses, ne laissez pas les épaules monter aux oreilles. Expire. Inspire les bras. Maintiens ton dos. Expire. Maintiens ton ventre. Ne laissez pas ici le ventre pousser vers l'avant. D'accord ? Je ne sors pas le ventre. Expire. Expirez par le fond de la gorge. Inspire. Ouvre ton accordéon. Expire. Je renforce ma sang de l'addominal. Je renforce mon dos aussi. Inspire. Grandis-toi. Sors cette respiration auto-grandissante. N'hésitez pas à poser un petit coussin dans le bas du dos si ça vous aide à maintenir le mouvement. Encore une fois. Inspire. Expire. Maintien le ventre. Maintien le. Tu as le droit d'être en imprimé ici si ça tire dans le bas du dos. Surtout n'attends pas que je te le dise. Si tu sens que tu as mal au dos, prends ta position de bassin en imprimé. On stoppe le mouvement carrément et tu reprends ton énergie. Reviens. Ok. Bien. Relâtre complet. J'expire. Une vertèbre après l'autre. Alors, inspire. Ouvre les bras sans relâcher. Ici, ta position ne... Expire. Regarde là où tu vas pour monter. Ou attrape une de tes cuisses pour remonter. D'accord ? Encore une fois. Je montre l'option facile. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Donc ce ne sont pas les bras qui tirent sur la jambe. C'est plutôt vos bras qui... Votre jambe qui tire sur vos bras. Donc j'expire. Je me retiens à l'aide de ma jambe pour descendre progressivement. Inspire. N'oubliez pas le petit coussin ou la petite serviette dans le bas du dos. D'accord ? Je le passe ici au sol. Allez-y, continuez. Il ne faut pas hésiter en fonction des souplesse de chacun. À prendre le petit matériel qui va bien. Ok ? Hop. J'expire. Surtout si j'ai mal au dos. Je ne rigole pas avec ça. Expire. Encore. Hop. Bien. Jambes tendues si tu le peux. Expire. Descends. Inspire. Ne relâche pas ton centre du corps même si tu as mis ton petit coussin dans le dos. Ça va t'aider à remonter. Les jambes sont toniques. Bien évidemment, je redresse mon dos. Ok. Inspire. Expire. Tu descends. Inspire. Maintiens ta position neuve. Expire. Fixe l'endroit où tu dois aller. Inspire. Expire. On y va. On continue. Inspirez. Expire. Option plus. Gardez les bras ici en l'air. Maintenez bien un ombricolone vertébrale. Les espions repoussent bien le sol. Expire. Tu descends les bras. Reste en l'air. Inspire. Un bras en l'air. Tu remontes. Expire. 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 Les omoplates basses sont toujours. Ce n'est pas parce que j'ai les bras en l'air que je dois laisser les épaules remonter aux oreilles. Expire. Un petit dernier. Ok. Pliez vos jambes. Venez attraper ici derrière vos cuisses. Venez ici décoller vos talons du sol en une première option. Sinon vous décollez tout du sol. D'accord. Et je reste ici en équilibre fessier. Les coups de tir de chaque côté de la salle pour ouvrir la poitrine. Et revenir avec les omoplates proche l'une de l'autre. Je maintiens mon centre du corps. Je maintiens mon périnée. La noisette. Ok. Sur l'inspiration. Venez légèrement bomber la grappe du soutien-gorge. Expire. Tu redresses. D'accord. Inspire. Expire. Ici ton bassin ne bouge pas. Lui doit rester immobile. Ok. Ici rolling like a ball. L'inspiration. Quand tu bombes la grappe du soutien-gorge. Tu roules. Tu expires. Ici tu restes là. Inspire. Ne roule pas jusqu'au cervical. On roule jusqu'aux omoplates. Si ça ne roule pas, ça ne roule pas, que ça claque, tu restes là. D'accord. En équilibre fessier. Tu peux le faire ici sans les bras. Et j'ai une option plus pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. On va nous y aller ici avec les jambes tendues. D'accord. Donc j'attrape au niveau des mollets ou des chevilles. J'allonge bien mes jambes. Je maintiens le ventre. Le but du jeu c'est de garder toujours le bassin dans la même position. Inspire. Expire. Open les gros cœurs. Inspire. Hop là. C'était un petit peu trop loin. Ok. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintiens l'ombrie, colonne, vertébrale. Descends tes omoplates. Une dernière. Ok. Et tu relâches. Bien. Une fois qu'on a fait ça, replacez-vous bien ici sur votre tapis et venez vous allonger. Ok. Ici, vous amenez vos genoux en table top. Vous allez venir poser main droite sur le genou gauche, main gauche sur le mollet gauche. Vous allongez votre jambe droite, vous surlevez la tête pour venir regarder ici au point de votre jambe droite. Ok. J'inspire, je change de jambe. J'expire, je récupère l'autre jambe. Inspire, change, expire. Single leg stretch. Si tu as mal au cervical, tu continues de tête au sol. D'accord ? Si tu veux aller plus loin, maintiens bien ton neutre dans le bassin. Si tu veux aller plus loin, tu as la souplesse. Single leg stretch. Jambe tendue. Hop. Inspirez au changement de jambe. Expirez quand vous récupérez votre jambe. Encore. Nombrez les colonnes vertébrales, ne laisse pas le ventre ressortir. Les os longs plattent toujours vers les fesses. Plus que deux. Un. Tu relâches ici dans le sol. Bras le long du corps, récupère ton neutre. Allongez ici, jambe gauche. Pieds pointés vers le ciel. Ou fléchis ici à 90 degrés, si c'est dur d'avoir cette jambe ici bien perpendiculaire au sol. Ok. Bras le long du corps. Je viens tracer les cercles ici, soit avec mon genou, soit jambe tendue avec ma pointe de pied. Le but du jeu ici, c'est de stabiliser vos hanches. J'expire à la descente, j'inspire pour remonter. Je stabilise mon neutre. Où mon imprimé si j'ai mal au dos. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Encore deux. Maintiens l'ombril vers la colonne vertébrale. Maintiens ta noisette. Inspire, remonte. Le genou ne tourne pas sur lui-même. La jambe reste bien dans le prolongement de la hanche. Dernière fois. Expire, redescend. Inspire par ton accordéen. Et on change de sens. C'est parti. Tu descends toujours à l'expire. Inspire, tu remontes. Allongez bien aussi la jambe de terre. Elle est solide. C'est elle qui va vous aider aussi à maintenir votre bassin dans sa position neutre. Allez, encore deux. Maintenez le ventre. Moi, j'aime bien des fois mettre ma main sur le ventre pour bien m'assurer qu'il ne gonfle pas. Un dernier. Lentement. Ok. Je replace les jambes gauches dans le sol. Jambes droites ici à 90 degrés ou allongées. Et c'est parti. Je trace mes cercles. Genou à 90. Si j'ai du mal à tendre ma jambe. Expire à la descente. Inspirez pour vous monter. Si ça cracote au niveau de laine. N'hésitez pas à plier la jambe pour que ce soit moins désagréable. Et stabilisez bien votre jambe de terre. Comme si votre jambe de terre s'enfonçait dans le sol. N'oubliez pas aussi vos épaules. Les omoplates ancrées dans le sol. Les omoplates toujours proches l'une de l'autre et en direction de vos fesses. Encore un cercle. On change de sens. Expire. Descends. Inspire. Tu remontes. N'hésitez pas à prendre des options. Jambes pliées. Expirez bien par le fond de la gorge. Je crée de la buée et de la chaleur. Encore un petit dernier. Je relâche. Je viens placer ici les pieds à plat. Jambes en écartement à largeur de hanche. Replacez bien vos omoplates dans le sol. Sentez qu'elles commencent déjà à repousser le sol. Sur the bridge. Comme un pelvic curl. Si j'expire, je monte. Les genoux légèrement vers l'avant et vos épaules bien fixées dans le sol pour protéger vos cervicales. Allongez ici les jambes gauches. Pieds pointés ici vers le ciel. Les hanches ne doivent pas bouger. Je pousse bien avec ma jambe de terre droite. Ok. Expire. Inspire. Pieds pointés vers l'avant. Pieds flex vers moi. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Si tu n'as pas la souplesse, tu peux très bien faire pieds flex vers l'avant. Pieds pointes pour revenir. Allez. Expire. Inspire. On accélère. Expire. Encore deux. Un. Ok. Tu poses ton pied sans relâcher le bassin. Allonge en droite. Et milieu. En bas. Milieu. Les deux cuisses parallèles. Je ne vais pas plus bas. Allongez la jambe. Imaginez que quelqu'un vous tire le bout de vos orteils. J'expire vers l'avant. J'inspire vers le haut. Allez. Pieds flex à l'avant si vous n'avez pas la souplesse. D'accord. D'accord. On accélère. Et souffle. Souffle. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Et relâche. Replacez le talon droit. Inspirez. Stabilisez. Toujours les genoux vers l'avant. Expire. Tu relâches. Prochetez vos doigts. Placez-les à la place du troisième oeil. Activez le dos. Activez ici le centre du corps. Genoux à 90 degrés. Criss-cross. Quand je descends, j'allonge la jambe. Mes deux pieds restent toujours à la même distance du sol. Coup de genoux opposés. Je ne viens pas écraser mon grand raison dans le bas du dos. Et les coudes toujours bien ouverts. Continuez. Ici. Vos doigts. C'est comme s'ils vous laissent échapper. Vos mains vous laissent échapper l'une de l'autre. Bien évidemment, vous restez là. Mais c'est ce qui va vous aider à connecter les muscles du dos. D'accord ? Et à vous autograndir. Je m'autograndis par les érecteurs ici de la colonne vertébrale. Et aussi par le centre du corps. Encore. Je souffre. Inspire. Encore. Un dernier. Ok. Attrapez vos genoux. Prenez-les. On redressez. Allongez vos jambes ici. En écartement. Largère de tapis. Allongez le dos. Si vous avez du mal ici à garder le dos droit. Je prends mon petit coussin. Un petit coussin. Deux petits coussins. Comme vous le souhaitez. De manière à être bien à l'aise. Avoir le dos bien droit. Pied flex. Ouvrez les bras en croix. Ok. Et si j'inspire. Je pivote. Expire. Tu viens chercher l'extérieur de ton pied. Le petit orteil. Souffle. Deux. Un. Inspire. Pivote de l'autre côté. Expire. Trois. Deux. Un. Inspire. Nombril. Colonne vertébrale. Fixez votre main ici derrière. Je regarde. 3, 2, 1. Inspire. Et 3, 2, 1. Allongez vos bras. D'accord ? Les bras sont bien allongés. Comment la position du guerrier en yoga ? Inspire. Expire. Maintenez l'ombril, colonne vertébrale. Inspire. Expire. Trois petits mouvements. Inspire. Expire. Ok. Et on relâche. On relâche un petit peu tout ça. On va tirer ici. Le petit coussin ou les deux petits coussins. Ok. Et ici. Vous allez placer vos mains derrière vous. D'accord ? Redressez la poitrine. Je redresse bien le dos. Et ici, je vais venir me placer en équilibre fessier. En équilibre fessier. J'ai mes mains derrière. Vous allez coller vos genoux. Ok. Et twist. Je vais venir tracer un cercle et revenir par le centre. Je souffle. Je pivote. J'inspire. Je remonte. Si ça tire dans le bas du dos, je le fais au sol. D'accord ? Je souffle. Je pivote. Et j'inspire. Je remonte. Si tu as la souplesse et la force, j'ai entendu. Expire. Inspire. Le dos, lui, ne doit pas bouger. Et tu remontes. Expire. Et inspire. Encore. Expire. Et inspire. Maintiens ton oeuvre. Maintiens ton oeuvre dans le bas du dos, en tout cas. Et maintenez votre noisette. Expire. Ça chauffe. Là, on arrive quand même, j'ai entendu, sur un niveau un peu plus avancé. N'hésitez pas à prendre des options faciles sur celui-ci. Je vous le conseille. Encore un. Inspire. Et relâche. Viens allonger le dos. Hop. Détendez un petit peu tout ça. Ok. Passez vos jambes sur le côté. Venez placer ici vos mains sous vos épaules. Placez bien vos omoplates vers les fesses. Maintenez toujours ce centre du corps. Allongez une jambe. Allongez la deuxième. Jambes en écartement. Largeur de hanche. Les talons attirés vers l'arrière. Le sommet du crâne vers l'avant. Gainez bien ici notre centre du corps. À l'inspire. Pieds pointes. J'inspire. Expire. Tu reposes. J'alterne. Droite et gauche. Si je ne le sens pas, je peux le faire très bien. Jambes fléchies. Je garde toujours mon dos, mon bassin dans son neutre. Si j'ai mal au poignet, je me place sur les coudes. Bien évidemment. Attention, c'est sur l'inspiration que j'allonge. Ne laisse pas le ventre se bonfler à l'inspire. On est sur du pilates. Allez, soyez fort. Encore. Le temps d'une inspire. J'allonge. Je peux très bien m'ester statique si je ne veux pas faire mes mouvements. Encore une fois de chaque côté. Posez vos genoux. Pieds à plat. Position de l'encre. Récupérez quelques instants. Décollez vos fesses. Projetez vos orteils. Placez vos mains par les gouttes de vos genoux. Venez vous accroupir. Dans une inspiration, allongez les jambes. Expirez, pliez. Déroulez. Maintenez toujours l'ombré-colonne vertébrale. Je récupère ma position neutre. Je ne suis pas ici relâchée. Bien. Nous enchaînons avec les push-up. Omoplates tournées vers les fesses. Autograndissez-vous. Bras le long du corps. J'inspire. J'allonge les bras. Attention aux épaules. Ne les montez pas aux oreilles. Expire. J'ai le droit de plier les jambes ici si je n'ai pas la souplesse. Inspire. Tu restes. Ne relâchez pas vos épaules. Toujours l'omoplates vers les fesses. Expirez. Marchez. Inspirez. Stabilisez. Dans une seule et même expiration, push-up. C'est-à-dire hop, hop. Je peux très bien le faire sur les genoux. D'accord ? Hop. Marche arrière. J'inspire. Je reste sans relâcher mes omoplates. Priez. Et déroulé. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Restez. Expirez. Inspirez. Push-up. Inspirez. Expirez. Expire. Expire. Puis déroule. Maintien l'ombrie, colonne, vertébrale. Inspire. Grandis-toi. Maintien ton ventre. Maintien ton ventre. Expire. Inspire. Grandis le dos. Expire. Marche. Inspire. Stabilise dans une planche. Expire sur les genoux, push-up ou sur les jambes tendues. Inspire. Stabilise. Expire. Marche arrière. Expire. Inspire. Reste. Allonge le dos. Expire. Déroule. Inspire. Vendis-toi. Maintien l'ombrie, colonne, vertébrale. Expire. Redescend. Inspire. Reste. Allonge le dos. Expire. Marche avant. N'ouvre pas la planche dans l'inspire et c'est sur l'expule que tu fais ton push-up. Inspire. Stabilise. Expire. Donc push-up. Les coudes sont serrées. Bien évidemment, les mains en écartement largeur de hanche, de hanche, d'épaule plutôt. Inspire. Allez, le dernier. Expire. Inspire. Allonge le dos. Expire. Hop. Marche avant. Inspire. Reste. N'hésitez pas à poser les genoux. Coupes serrées. Hop. Je remonte. Restez là. Posez les genoux. Pieds à plat. Et redescend. Pieds à plat. Ok. Bien. Allongez vos bras vers l'avant. Les jambes en écartement largeur de hanche. Vous allez venir. Donc les pieds à plat. Donc les ongles de vos pieds ici à plat sur le sol. Vous contractez vos quadriceps, les cuisses pour pouvoir décoller les genoux. Donc automatiquement j'ai le pubis qui vient s'enfoncer un peu dans le sol. Vos homoplates. Les bras sont tendus mais les homoplates toujours vers les fesses. Je retiens l'ombrie, colonne latérale. Je surlève le tout. Et ici. Bras, jambes opposées, je soulève. Sur. De chaque côté. Hop. Deux mouvements. J'expire. Sur les deux autres mouvements, j'inspire. Au bout d'un moment, je peux accélérer. Si ça tire, je vous propose plutôt, si ça te fait mal au dos, plutôt de placer les bras à plat, les mains et les avant-bras au sol. Et ici dans l'expire, toujours les quadriceps contractés, j'expire, je monte, j'inspire, je redescends. D'accord ? Ça c'est l'option plus facile. Je cherche à allonger la colonne vertébrale, toujours le pubis dans le sol. Alors je ne suis pas non plus le bassin complètement rétroversé. Juste ma position de temps continu. Allez, expire, deux mouvements, inspire. Ne relâchez pas le ventre, ne relâchez pas votre centre du corps, c'est ce qui vient protéger vos lombaires. Le swimming, on appelle ça. Quatre, trois, deux, et relâchez. Les mains de part et d'autre de la poitrine. Vous venez ici à quatre pattes, dans un cat stretch, comme au début du cours, j'expire dos rond, mon bric-colonne vertébrale, inspire, dos plat. Ouvre ton accordéon à l'inspire, expire. Je suis toujours en respiration pilates. Inspire. J'étire les muscles du dos, expire. Ici, je viens m'installer pour un side kick. Side kick sur le genou pour une option de plus. Side kick ici allongé pour l'option de moins. Donc l'option plus facile, je suis ici, totalement allongée dans la longueur de mon tapis. D'accord ? Je viens d'écouler mes côtes côté sol. Donc pour ça, c'est j'allonge la hanche du dessus. Bien. Je maintiens mon ventre, je maintiens toujours mes épaules. Mes doigts ici en appui sur le sol. Je se révèle la jambe ici au-dessus, côté ciel. Et je viens faire mon side kick, comme ceci. Sinon, option plus. Jambes en écartement à largeur de hanche. Dans la ligne de vos genoux, vous placez ici votre main. Moi pour moi ici, c'est main droite. Mais fort, bien à l'aplomb de votre épaule. J'ouvre la poitrine. J'allonge ma colonne vers tes bras. Je suis réel ici, la jambe côté ciel. Vous pouvez passer votre main restant sur la hanche. Ok, pied flex. Expire. Inspire. On pourrait très bien aussi inverser la respiration. On va dire que c'est plus facile ici, pour le maintien de votre jambe, d'expirer à l'avant et d'inspirer vers l'arrière. Mais faites attention à ne pas laisser le dos se reproduire. Allongez toujours votre colonne vertébrale. Pied flex, voilà, vers l'avant. Si vous avez la souplesse, sinon ce n'est pas grave, vous restez pieds pointes. Allez, expire. Sentez, le dos lui doit rester immobile. Expire. Inspire. Un petit dernier. Ok, relâchez. Replacez vos genoux côte à côte. Venez placer vos fesses au sol. Et réajustez ici le main sous votre épaule. Mes chevilles alignées à vos hanches, on enchaîne sur un side bend. Donc ici, à l'inspiration cette fois-ci, les épaules bien de face, j'inspire, je me grandis, je fixe ma main au-dessus du regard. Sur l'expire, je ne viens pas poser mes fesses, je viens juste faire un petit biser au sol. Et je remonte. Je peux allonger ma jambe côté ciel, si je le souhaite, pour un peu plus d'intensité. Et si je le souhaite, option encore un peu plus, j'allonge mes deux jambes. Inspire, hop, inspire, grandis, expire, inspire, expire, expire. Voilà, je vous ai donné toutes les options, du plus facile au plus difficile. Maintenant, à vous de choisir ce qui vous correspond. Encore, inspire, expire. Ok, ouvrez la poitrine, ne laissez pas les épaules repartir en direction du sol. Un petit dernier. Ok, et je relâche. Bien, replacez-vous ici à plat ventre. Hop, vous placez pour une option plus facile. Vos mains l'une sur l'autre et le front sur vos mains. D'accord ? Vous restez du coup avec la tête sur vos mains. Vous repoussez légèrement le sol avec vos bras. Vous ouvrez vos omoplates vers les fesses et activez le dos. Vous décollez vos genoux dans la contraction de vos quadriceps, légèrement les orteils. Ok, double kick. Kick. D'accord ? J'ai trois petits kicks. Et j'allonge du haut vers le bas. Poussez bien le publier. C'est trois, deux, un. Allongez. Trois, deux, un. Inspire et souffle, souffle, souffle. Si tu le peux. Donc ça, c'est l'option facile. Et trois, deux, un. Inspire et trois, deux, un. Inspire. Et fous, 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 fous. Activez le fessier, activez les isques jambiers. Deux, un. Et flex. Deux, un. Ne laisse pas le ventre se gonfler. Et trois, deux, un. Les bras qui tirent en direction de vos fesses. Et trois, deux, un. Encore, trois. Allonge la nuque vers le vent. Un petit dernier. Trois, deux, un. Inspire, expire. Tu relâches les mains par les d'autres de la poitée. Hop, je repousse le sol. Je tire ici dans une position de l'enfant. Donc, je déroule bas du dos, du dos, du dos. Et pour les têtes en dernier. Et là, cinq kicks. De l'autre côté. Donc, je rappelle l'option facile. Je suis allongée ici. Normalement, ici, pieds pointes, vous ne voyez pas vos orteils. Vous les voyez seulement si vous faites pieds flex. D'accord ? Et là, vous savez que vous êtes bien placés. Je décolle mes côtes. Je place ma main restante ici, du bout de mes doigts, devant mon dé. Au mot de la tête qui glisse vers les fesses. Sinon, ici, on est sur un cours intermédiaire. Je m'en écarte mon largeur de hanche. Je glisse ma main ici dans la ligne de mes deux genoux. Ma restante sur les hanches. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Maintien ton ventre. Allonge le dos. Ne laissez pas ici le dos se voûter en C. quand vous avancez la jambe. Je ne suis pas obligée de faire pieds flex à l'avant. Je bégaye. D'accord ? Si je n'ai pas la souplelle, je reste avec le pied pointe. Allez, expire. Inspire. Contractez les fesses aussi. Maintenez le ventre. Maintenez le dos. Maintenez votre respiration. Un petit dernier. Allez, encore un. Ok. Je replace ici mes genoux au sol. Je place mes fesses. J'aligne mes chevilles à mes hanches. Ainsi que ma main qui reste sous mon épaule. Side bend. Inspire. Je me grandis. Expire. Je viens juste faire un petit kiss and fly. Je pose légèrement les fesses. Hop. Et je reviens. Je peux allonger ici ma jambe. Côté ciel. Inspire. Pisser votre ventre du regard. Expire. Et si tu le veux. Hop là. Les deux jambes tendues. Expire. Allez, soyez fort ici. Dans vos obliques. Centre du corps. Dos. Ouvre la poitrine. Allonge la nuque. Vers l'avant. Et je relâche. Et je relâche. Et je relâche. Et je relâche. Venez ici, vous allongez. Ok. Tout à l'heure, nous allons faire le single leg stretch. Nous allons voir le double leg stretch. Ok. Replacez ici. Ravana, viens vous faire un petit coucou. Ravana. Sur l'autre. Dans vos hanches. Et ici, je surlève la tête. Ici, double leg stretch. Je suis là. Et dans l'inspire, je dis bien dans l'inspire, j'allonge les jambes. Expire. Tu ramènes l'ombre et le colonne vertébrale. Inspire. Tu allonges. C'est douloureux pour les cervicales. Pose la tête. D'accord. Inspire. Allongez bien. Allons. Inspire. Expire. Tu ramènes. Allez. Inspire. Expire. Sinon, je prends les options intermédiaires. Ma tête, je ne la relâche pas au sol. Ne relâchez pas le sang. Ok. Inspire. Allongez. Expire. Inspire. Expire. Tu relâches quelques instants. Nous venons de voir le double leg stretch. Ce sera l'option pour ceux qui ne pourront pas faire l'exercice suivant. Ici, je replace mes genoux à 90 degrés. Bras ici le long du corps. Surélevé du sol, bien évidemment, je surélève la tête. Mes hanches, vous avez vu, elles sont là, elles sont positionnées, mes jambes ne doivent pas bouger. Et à l'inspire, je remonte complètement. D'accord. J'expire, je redescends. Si ça ne va pas, je reprends juste le double leg stretch. Je monte, à l'inspire. Et j'expire, je redescends. Donc ça, c'est l'option facile parce que je veux vous amener à celui-ci. Jambes tendues, on va dire à 60 degrés. Et inspire, tu montes dans un teaser. Expire. 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 Donc je peux prendre option jambes fléchies si j'ai du mal, sinon je reste en double leg stretch. Expire. 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 Donc là, le but du jeu, c'est de stabiliser les hanches. Expire. Inspire. Ça choque. Expire. Inspire. Encore un. Et relâche. Bien. On se redresse ici. On vient placer ses mains. Comme tout à l'heure, le hip twist. Ok. Bien. Ici, je recule un petit peu sur mon tapis. On va enchaîner sur leg pull. J'ai donné les options. Du plus facile au plus difficile. Donc je suis dans cette position, les jambes fléchies. À l'inspire. Je monte. D'accord ? Et je stabilise ici. J'ouvre la poitrine, je pousse sur mes talons, les genoux, les attirer vers l'avant, le crâne vers l'arrière. Soit je dis, je reste là, c'est déjà pas mal. Je redescends, elle expire. Soit ici, je le ferai, mes jambes tendues. D'accord ? Les pieds pointés vers l'avant, j'inspire, je monte. D'accord ? Je me dis, je reste là, c'est déjà pas mal. Option plus, à l'inspire. Expire. Mais évidemment, si tu n'as pas la souplesse, hop, jambes fléchies. Contracte tes fessiers, maintiens le ventre. Jambes tendues, jambes fléchies, à vous de voir. Allez, ouvrez la poitrine. Allez. Allez. Encore une fois, de chaque côté. Le dernier. Et relâche. Bien. Ok, jambes en écartement, largeur de hanche. Pieds flex. Placez vos bras ici devant. Placez bien vos omoplates vers les fesses. Allongez le dos. Expire. Spine stretch. Expire. Inspire. On terminera sur cet exercice. Expire. Inspire, redresse à l'ombre. Expire. Nombré, colonne vertébrale. Ce n'est pas un étirement, c'est vraiment j'engage mon centre du corps. Je viens former mon dos en lettres C. Inspire. Expire. Oui, oui, toujours les omoplates vers les fesses. Inspire. Expire. Cherchez toujours à vous grandir, à grandir cette colonne vertébrale. Voilà, je travaille ma posture. Et ça, j'y pense, au maintien de mon dos dans ma vie quotidienne. Inspire. Et relâche. Inspirez, grandissez-vous, marre plat. Expirez, étirez, relâchez vers l'avant. Comme une poupée de chiffres, vous relâchez la tête, vous relâchez les épaules, vous relâchez les bras. Maintenez quand même un minimum le ventre. On ne se laisse pas aller, pas encore. Ça qui est déroulé, redressez. Bien, vous pouvez vous installer ici. Dans un tailleur, placez bien vos fesses à plat sur le sol, sur votre tapis, les disques ont bien planté dans le sol. Grandissez-vous, placez votre main droite sur le sol. La main ou le coude, si vous avez la possibilité, à condition que la fesse gauche ne se décolle pas. Et je repousse avec ma main au coude le sol. Et j'inspire, je grandis le bras opposé. J'expire, je redresse, même chose de l'autre côté, grandis, repousse le sol. Voilà, encore une fois, de chaque côté. Un petit cours de pilote bien sympathique après un week-end de Pâques. Normalement, les chocolats, c'est que pour les enfants. J'en suis sûre que vous vous êtes dévoués à les aider pour les manger. Ok, ici, replacez vos mains sur vos genoux. Grandissez la colonne vertébrale. Et tracez les cercles. Toujours en cherchant à vous grandir dans un sens et dans l'autre. On va lâcher. Venez placer vos pieds l'un contre l'autre. Alors, sans avoir l'état de vous proche des hanches. Éloignez les pieds. Ok, voilà. Formez une étoile. Ok. Vous placez vos mains sur vos chevilles et vous penchez vers l'autre. Ça peut être les mains où je reste là. Soit je viens poser les coudes. Restez là quelques instants. Ok, dans l'inspiration, on se redresse. Attrapez vos genoux, jambes en écartement, largeur de hanches. Descendez bien vos épaules. Et là, on expire. Dos ronds. Vous restez ici, dos ronds à l'inspire. Et tirez les muscles du dos. Ok. Redressez. Placez vos mains ici derrière vous. Les doigts en direction du mur derrière vous. Et inspirez, ouvrez la poitrine en veillant à garder les coudes pliées. J'expire, je relâche. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre la poitrine. Et j'expire. On revient de positionner ici en tailleur. Juste pour terminer, relâchez vos mains sur vos genoux. Grandissez bien cette colonne vertébrale. Oreilles sur votre épaule. Et je change de côté. Inspire, redressez. Expirez de l'autre côté. Inspire, redressez. Expire. Inspire. Et là, je dis oui, menthe en poitrine. Donc, toujours, je cherche à allonger cette nuque. Menthe en poitrine, épaule basse. Inspirez, menthe en plafond. Expire. Inspire. Et une dernière fois. Et on revient. Et voilà. Notre cours de pilote intermédiaire s'achève. N'hésitez pas à revenir sur les vidéos précédentes. Si vous n'êtes pas encore tout à fait au point sur la respiration, sur le placement des épaules, sur le placement du bassin. D'accord ? Travaillez-le. Et soyez assidus. Et en travaillant, vous allez comprendre vraiment tout le système. Et que vous allez avoir des petits déclics au fur et à mesure. Que ce soit pendant les cours ou que ce soit même pendant votre vie quotidienne. Allez, je vous souhaite de passer une excellente journée. Et une excellente soirée. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...